Alors cet avis vous sera donné déjà par moi, bah oui c'est le principe, c'est ma chaîne, c'est mon univers, pas vraiment mon univers, c'est une chaîne YouTube qui parle, qui donne des avis sur films, séries, animations, pop culture, donc on est là pour le partage, mais bon comme disait une ex à moi, je m'écarte, en tout cas le sujet de cet avis ce sera d'une personne qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, donc vraiment un novice de cet univers, donc un avis sur la série, mais pour une personne qui n'a jamais vu, jamais joué aux jeux vidéo. Développons après le générique. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Salut à tous, c'est Femme et des Garmats sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler de séries, séries HBO Max, mais disponibles sur Prime Video, The Last of Us. Alors comme d'habitude, la vidéo sera fait en plusieurs parties, donc déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, mais aussi la synopsie de quoi elle parle cette série, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Commençons par mes attentes. Alors que mes attentes, je l'ai dit en intro, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, je connais quand même de noms, ce jeu a quand même cette réputation, mais quand même, là, des séries sur des morts vivants, c'est ma cam, Pedro Pascal, je l'ai adoré dans Goth, mais aussi dans Mandalorian, et en plus, pareil, celle qui joue Ellie, dans Goth également, beau casting, tiré d'un jeu vidéo très bien connu, ben j'ai envie de dire, allons-y, donc en gros c'est ça, une série sur des morts vivants avec un super casting, donc tiré d'un jeu vidéo vraiment qui a bonne réputation. Voilà en gros mes attentes, qu'est-ce que ça allait donner en série ? Et ben justement, de quoi parle cette série, quelle est la synopsie de cette série ? Déjà le premier épisode, on est un petit peu au moment de la pandémie, c'est ça ? Donc là on va suivre déjà Joël, donc Joël qui est père de famille, donc là il va être témoin, oui, de l'arrivée de cette pandémie, donc une pandémie, donc là c'est originaire aussi, c'est d'ailleurs ce qui m'a plu, l'origine n'est pas un virus, mais là d'un champignon, donc un champignon qui prend le contrôle de son être, j'ai envie de dire, qui parasite son être, et qui en font, ben oui, un peu comme des morts vivants, et c'est assez contagieux, donc voilà en gros, on est bien dans le cahier des charges. Donc là, le premier épisode justement, où notre héros principal, Joël, perd sa fille, donc assez tragiquement, et ensuite, donc là c'est le début de la pandémie, ensuite il y a des années et des années qui passent, et donc là on arrive post-acalyptique par rapport à cette pandémie causée par ce champignon, et là notre ami Joël, essaye de survivre, comme beaucoup, ça c'est clair, comme tout le monde, j'ai envie de dire, et là il a l'occasion d'avoir de l'argent, d'attri de voiture, pour survivre, et là il a un colis à remettre, j'ai envie de dire, mais là ce colis est vivant, c'est là qu'on va voir le deuxième personnage, Ellie, et Ellie, quelle est sa particularité ? Elle a une blessure sur un bras, causée aussi par ce qu'ils appellent un claqueur, mais elle n'a pas été infectée, donc elle serait immunisée, donc peut-être aussi que l'issue de ce raid aurait des conséquences sur l'avenir du monde, parce que justement, est-ce que cette personne immunisée ne pourrait pas créer un vaccin, ou quelque chose comme ça ? Donc on va suivre le raid de Joël et Ellie, donc justement par rapport à ça, la suivie de ces deux personnages, et ce raid justement, parce que dans ce moment apocalyptique, certes il y a les monstres, mais il peut y avoir aussi des pillards, il peut y avoir aussi des communautés, voire plein de personnages qu'ils pourront rencontrer, et nous aussi, à travers nos écrans. Voilà pour la synopsie. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'est des chouettes ! Ah, ça craint ! Ah, immonde ! Je t'aime plus que trois fois mille. Alors, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, déjà je ne suis pas déçu du tout par le casting, parce que j'ai des attentes par rapport à ça, Pedro Pascal, il est en train de péter l'écran, même j'ai envie de dire, en cette année 2023, au niveau des séries, il est très manquable, je rappelle que The Mandalorian, saison 3, est en ce moment sur Disney+, donc ça c'est clair, donc là la prestation est très très bonne, la personne de Joël, donc à la fois le père endeuillé, mais aussi la mission, la survie, il est passé par des phases, donc on voit ça tout le long, j'aime beaucoup l'évolution de Joël, j'aime aussi beaucoup l'évolution de Ellie, et forcément l'alchimie qu'il y a entre les deux, il y a une bonne alchimie, parce qu'au début c'est un peu fait exprès, c'est je t'aime pas, moi non plus, et après il y en a eu une qui fait une approche, ensuite c'est l'autre, plus ou moins comment, il y en a une qui utilise l'humour, l'autre la vigilance, donc ça évolue bien, et forcément à la fin de cette saison, on va dire que les deux, ils vont devenir inséparables, ça c'est le cas de le dire, les liens ont été créés, et ça on l'a bien ressenti, durant cette saison, ça j'ai bien aimé, ça c'est clair, donc c'est vraiment très beau, ça c'est clair, donc le paysage à la fois très très beau, l'ambiance est vraiment très très bonne aussi, j'ai bien aimé, là dessus c'est clair, qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé, je trouve que ça manque un peu d'infectés, de claqueurs comme ils disent, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, ça c'est clair, ils sont assez intriguants justement, le claqueur, les claquements qu'on les reconnaît, ça aussi je trouvais ça intéressant, au tout début ils disaient, ils peuvent communiquer très très lent, il suffit que tu marches sur une plantation, avec ce champignon, ça peut communiquer jusqu'à une grande distance, mais je trouve que c'était très très, pas beaucoup développé, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup justement ces infectés, donc justement si vous attendez à une grosse série, à la Walking Dead, avec des morts vivants partout, faites attention, parce que moi je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, voilà, après ceux qui l'ont vu, on peut partager en commentaire les avis, moi c'est mon ressenti, après attention, je rappelle, je suis Novi, je ne connais pas du tout, je n'ai pas du tout joué aux jeux vidéo, et ça ce n'est que mon ressenti, moi j'avais en attente, un film avec des morts vivants, voilà, donc le côté original que j'ai dit aussi, que j'ai mis à aimer, ça change, désinfecté par virus, là c'est par champignon, je trouve le principe plutôt pas mal, donc, non, ça m'a bien plu aussi, après quand même, je trouve que, les deux premiers épisodes sont très bons, les deux derniers sont bons aussi, et au milieu, il y a un petit côté ventre mou, parce qu'en fait, il y a une histoire par-ci, une histoire par-là, et ça perd un petit peu le rythme, parce que je trouve que le début de saison démarre très très bien, et après, parce qu'il y a une histoire dans une communauté, une histoire avec deux personnages, qui n'a rien à voir, c'est juste qu'on voit par exemple nos deux héros à la fin de l'épisode, il y a aussi un épisode où Ellie se remémore des souvenirs, bon c'est important par rapport à ses origines, on apprend des origines sur sa morsure, tout ça, mais quand même, ça casse un petit peu le rythme, voilà, est-ce que par exemple, ça n'a peut-être pas été judicieux de faire, parce que là il y a 9 épisodes, de faire peut-être 5-6 épisodes, et peut-être plusieurs mois après, ou semaines après, peut-être balancer justement un petit peu ses hors-séries, ça fait, bon là, en série ça fait un peu comics, quoique dans les jeux vidéo, des fois ça se fait, il y a l'histoire principale, et après une mise à jour, et on te rajoute des petites histoires, enfin bref aussi, là c'est la première saison, donc là il faut lancer aussi l'univers, j'ai envie de dire, cet univers, donc ça après, ça reste que mon avis, bien sûr, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, moins aimé, j'ai bien aimé aussi justement, mon épisode préféré, moi ça a été l'avant-dernier, donc là en gros, pour vous mettre un petit peu, ambiance enneigée, tout ça, donc là aussi dans ses débuts d'épisodes, où Joël a été blessé, dans les épisodes précédents, donc Ellie est face à elle-même, à la fois pour essayer de secourir Joël, et là elle va tomber sur une communauté, où la faim justifie les moyens, tout type de faim j'ai envie de dire, et là on a affaire à un méchant, à celui qui mène cette communauté, à la fois du cannibalisme, mais aussi, ouais, oui, c'est un pédophile, c'est le cas de le dire, donc je vais pas aller plus loin, donc là c'est vraiment l'épisode, que j'ai préféré, c'est clair, l'épisode était sympa aussi, sur les survivors, un couple de gays, qui était pas mal aussi, donc certes, là vraiment l'épisode est concentré sur eux, et c'est là qu'on voit que Joël est lié à la fin, donc là un petit peu un hors-série aussi, l'épisode aussi, on s'y attache au personnage, j'ai plus retenu leur prénom, je suis désolé, où il y a les deux frères, où le petit a un petit handicap, là aussi c'est assez sympa, on s'y attache bien, et la fin te retourne aussi, c'est vraiment, elle retourne le bide, c'est le cas de le dire, voilà, donc c'est assez intéressant, ouais voilà, c'est ça en fait, il y a des petites histoires qui sont intéressantes, mais justement, en fait, c'est peut-être moi aussi, je m'attendais à plus de monstres, plus de morts-vivants, plus de claqueurs, c'est le cas de le dire, voilà, mais sinon ça reste une histoire assez intéressante, la fin aussi est surprenante, justement, je l'ai dit dans la synopsie, l'intrigue, la fin est surprenante, après c'est comme ça, je pense que souvent, je voyais ça circuler dans les réseaux, tu avais des vidéos, tu voyais des vidéos qui avaient circulé, tu voyais un couple qui était pas mal, et quand tu vois ma copine, qui n'a jamais joué au jeu vidéo, et moi qui a joué au jeu, et quand on découvre la série, The Last of Us, donc tu vois la fille qui est toujours comme ça, la vidéo et l'autre qui est, voilà, ah oui, donc ça fait un peu ça, mais n'hésitez pas à dire en commentaire, ceux qui ont joué, ceux qui n'ont jamais joué, les sensations que ça vous a fait, le retour, voilà, et autant conclure là-dessus, je vais conclure, alors conclusion, cette série surprenante, surprenant, parce que moi, voilà, moi je m'attendais à du monstre un peu partout, de la survie, après ça a peut-être fait aussi un effet répétitif, surtout que là, The Walking Dead qui vient de se terminer, encore, l'intrigue principale, il y a cet univers maintenant, The Walking Dead, et The Walking Dead, c'est vraiment, il s'est passé la pandémie, et on est vraiment juste après la pandémie, Rick se réveille, voilà, il y a des morts vivants partout, mais on suit quand même les personnages, là, en fait, ça va peut-être fait répétitif, donc là, ça se passe plusieurs années, ça fait plusieurs années que la pandémie est là, et là justement, on a appris à survivre, mais peut-être à éloigner ces infectés, justement, bon après, c'est comme ça, c'est chacun son univers, après, on n'est pas obligé d'adhérer à tous les univers, ça c'est clair, c'est pour ça qu'on se dit, on se fait son propre avis, moi quand même, la saison 2, elle a été confirmée, oui, je vais la regarder, oui, ça m'intéresse, cet univers m'intéresse, ces personnages mis à tâche, il y aura peut-être plus de claqueurs aussi, je ne sais pas, bon, en tout cas, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis, mon petit avis sonore, et ben, bon, ce sera celui-là, et voilà, j'ai envie de dire, Kenavo, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc, il y a la playlist spéciale, des spéciales vidéos, zombies et morts vivants, mais il y en a plein d'autres aussi, donc, et ben, on se voit pour une prochaine vidéo, au revoir.